Rien n'est trop beau pour eux, ils ne déçoivent jamais, leur fidélité est inégalable, les chiens sont aux yeux de leur maître, le seul animal qui surpasse de loin la compagnie d'une personne. Les français en sont fous, avec 8 millions de chiens et plus d'un milliard d'euros de dépenses par an, le marché canin se porte bien et place la France parmi les premiers pays du monde dans la toutou mania. A 90 ans, Jeanne règne depuis 50 ans sur son célèbre palace de la Côte d'Azur. Cette dame de fer mène à la baguette ses 250 employés. Je pense sur vous, soyez sévère à l'avenir. Sa douceur, elle la réserve exclusivement à ses chiens, eux seuls ont le droit à un traitement de choix. J'ai mes deux chiens et ça, ils sont sacrés, et puis quelqu'un qui n'aime pas les animaux ne m'intéresse pas. Comme rien n'est trop beau pour eux, Jeanne va engager une gouvernante pour chien. Et pour trouver la perle rare, elle va s'occuper personnellement du casting. Pendant ses trois jours d'essai, Rosie, l'heureuse finaliste, va endurer le pire. Une série de tests spécialement imaginés par madame. Il faudrait pas quand même qu'elle grossisse trop comme vous un petit. Non, j'essaierai de maigrir, de la faire maigrir aussi alors. Oui, ça serait bien. Quand il s'agit de ses chiens, Jeanne est sans pitié. Charlène préfère ses chiens à son homme. C'est à Tyson et Mina, c'est de Chihuahua qu'elle réserve tout son amour. En fait, je voudrais que tout mon amour aille pour lui, mais il est faux. Moi aussi, j'ai mon amour pour mes chiens. Donc faut qu'il apprenne aussi à partager. Alors que son couple est au bord de la rupture, Charlène n'en fait qu'à sa tête. Elle veut adopter un troisième chien. Deux chiens, c'est déjà beaucoup trop pour gagner. Un rival de plus et c'est décidé, il quittera la maison. Dans cette affaire, Charlène risque de perdre l'homme qu'elle aime. Sylvie est dingue de son chien. Comme un couple, ils font tout ensemble. Même au restaurant, Lulu prend la place de l'homme qu'elle n'a pas. Je n'ai pas choisi un chien pour avoir une compagnie animale. Je crois que c'est le destin qui m'a qui m'a fait aller vers ce choix de quatre pattes. Est ce que je préfère parler de quatre pattes plutôt que de chien ? Depuis qu'il y a Lulu dans sa vie, sa meilleure amie s'inquiète pour elle. René va tout faire pour que Sylvie remplace son chien par un homme, un vrai. Je demande que ça, c'est un coup de flash. J'ai besoin de ça, d'un coup, d'une sorte de coup de foudre. Pour vivre le grand amour, Sylvie va devoir faire un choix entre son chien et l'homme qu'elle attend. Cela fait 30 ans que Marilyn court les expositions. Ces 19 coquers américains sont tous des bêtes de concours. Seulement voilà, l'excellence a un prix. Pour devenir une championne reconnue, Marilyn a dû faire une croix sur sa vie de famille. Les gens qui n'ont pas cette passion, mais ils ont le temps de s'occuper de leurs petits enfants. C'est tant mieux pour eux s'ils sont satisfaits comme ça. Alors qu'elle prépare le concours du plus beau chien du monde, sa fille Virginie la met au pied du mur et lui demande de choisir entre ses petits enfants et son concours. Je ne demande pas de cadeaux, je ne demande pas de jouets, je ne demande pas de quoi que ce soit, je demande de l'attention. Jean-Philippe, lui, a tout plaqué pour vivre sa passion. Il a embarqué femme et enfants en Norvège pour devenir mâcheur. La vraie vie, elle est là. Les chiens, j'avais la nature avec les chiens. Ces journées, il les passe avec ses chiens. Stéphanie s'ennuie à la maison. Son homme n'a pas de temps pour elle. Tout ce qui compte pour lui, gagner la course de sa vie. Sur cette course, Stéphanie sera la petite main de son champion de mari. Chaque jour, elle devra supporter ses ordres et ses colères. Alors là, c'est là que ça m'énerve, quoi. En plus, ça m'énerve quand il donne des ordres et tout. Alors que quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut, c'est tranquille. Jusqu'à présent, Stéphanie a tout accepté sans broncher. Cette course va tout changer. La femme docile qu'elle était va enfin apprendre à dire non. Jeanne, Charlène, Sylvie, Mariline et Jean-Philippe. Pendant trois mois, nous avons suivi ces cinq passionnés qui n'ont pas hésité à tout sacrifier pour l'amour de leurs chiens. Depuis 50 ans, ce célèbre palace de la Côte d'Azur appartient à Madame Jeanne Augier. À 90 ans, c'est elle qui règne sur les lieux. Laissez votre colis, là, si vous voulez. Non, je ne vais pas vous encombrer. J'arrive avec un bureau lécage, c'était pas l'air. Depuis son bureau, cette dame de fer mène chaque jour à la baguette ses 250 employés. Ici, on l'appelle Madame et on craint plus que tout ses colères. Tiens, voilà les enfants. Bonjour, la famille. Sa douceur, Jeanne la réserve à ses chiens. Lilou et Lili savent que Jeanne ne les brusquera jamais. Bonjour, toi. Bonjour. Dans ce palace, seuls les chiens ont le droit à un traitement de faveur. Mais ils s'adorent tous les deux. Quand il s'agit de son personnel, Jeanne ne prend pas de gants. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Tu mets ça de côté, je voudrais qu'on étudie ça. Même si sa vue baisse avec l'âge, Madame a l'oeil sur tout et rien ne lui échappe. Petit, on vous a fait votre veste pour vous-même. Oui, madame. Oui. Attendez, attendez, attendez un peu. Qui vous a envoyé chez votre tailleur ? Monsieur Borne, madame. Mais elle a été faite spécialement pour vous. Oui. Et vous vous êtes à l'aise dedans ? Vous trouvez qu'elle vous va bien ? Non, j'ai l'impression qu'elle m'y va un peu court, madame. Il est là, aujourd'hui ? Je ne sais pas, je vais vérifier, madame. Bien, s'il est là, appelez-le et venez avec lui. D'accord. Merci. Quand vous voyez qu'on l'est fait habiller sur mesure, vous trouvez qu'elle est bien faite, cette veste ? Elle est mal faite. Bon, monsieur Borne, madame. Bon, ce garçon a été habillé par... Donc, par notre tailleur ? Non, attention. Qu'est-ce que vous entendez par notre tailleur ? Le tailleur de la maison ? Oui, bien sûr. Mais c'est votre veste, ça ? Oui, oui, c'est ma veste. Je trouve que ce n'est pas une veste qui a été faite sur mesure et de qualité. Est-ce que c'est sur mesure ? Au lieu d'être élégant, il est fagoté. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut que le tailleur revienne noir. Oui, mais alors il faudrait, quand il fait un travail, qu'il le fasse correctement, que vous ne soyez pas obligés de recommencer. Voilà, très bien. Je compte sur vous. Bien sûr, madame. Soyez sévères à l'avenir. Bien, madame. C'est votre maison qui le représente. Oui, oui. Personne n'ose résister aux ordres de Jeanne. Quand elle parle, on s'exécute. Madame, comme on l'appelle, n'a pas eu une vie de femme comme les autres. Veuve depuis 30 ans et sans enfant, Jeanne a consacré sa vie à son hôtel et ses chiens. Ah, mon Dieu. Riche à millions, elle s'est toujours méfiée des autres, le plus souvent intéressée par son argent. Les deux seuls petits êtres en qui elle a une confiance absolue sont Lily et Lilou. Ils sont tout ce qui lui reste. Elle ne les quitte jamais. Tout le monde est mort autour de moi, même mon mari. Alors, quand je rentre chez moi le soir et que j'ai ces deux petites bêtes qui viennent m'accueillir, ça représente toute ma famille. Ça représente beaucoup. Depuis quelques jours, Jeanne a un sérieux problème. Marie-Françoise, son assistante, ne trouve pas de gouvernante à la hauteur pour ses chiens. Bon, on passe des interviews avec Pierre pour vous trouver une gouvernante, mais ce n'est pas très simple. J'ai mes deux chiens et ça, ils sont sacrés. Et puis quelqu'un qui n'aime pas les animaux ne m'intéresse pas. Quand il s'agit de ces chiens, Madame exige la perfection. Depuis cinq ans, c'est un véritable défilé. En tout, 17 gouvernantes se sont succédées et la dernière a tout simplement rendu son tablier. En attendant de trouver la perle rare, c'est Marie-Françoise qui se farcie la promenade des chiens. Dans son hôtel, Jeanne fut l'une des premières à accepter les chiens. Une révolution dans les années 60. C'est pour ça qu'Evelyne et Richard, deux riches clients de l'hôtel, ont décidé de passer chaque hiver dans la suite royale. Chaque soir, Evelyne se prépare pour rejoindre Jeanne. Toutes les deux partagent l'amour des bêtes. Tu te tais, tu vas voir ton apéritif. Pourquoi tu es partie là ? Viens ici pour l'apéritif. À 80 ans, Evelyne a fait le tour de tout ce que la vie pouvait lui offrir. Seule Ursula arrive encore à l'amuser. Oh, oh ma chienne, oh ma chienne, tu es la plus jolie des petites chiennes. Hein ? Tu es Ursula ? Tu es Ursula ? Oh, tu es mon amour. Ursula Andresse a copié sur toi, c'est elle qui a pris ton nom. Hein, ma chérie ? Evelyne, madame, j'y ai de t'attendre. On va partir d'idées. Ça commence à être un peu long, hein. Tu me les brises menu. Tu comprends ça ? Bon, alors, j'y vais. Ciao. Ciao. Voilà mon petit bonhomme. Voilà votre chéri, là. Au bar anglais, les deux milliardaires se retrouvent chaque soir à 19h pétantes. Leur grand sujet de conversation est de savoir ce qu'il adviendra de leur chien après leur mort. Je me revois avec tous mes chiens et puis je me dis que maintenant, avec l'âge qui passe, ça sera sans doute la dernière. Alors je m'imagine qui va partir la première. On pense quelquefois à votre, à sa propre mort et pensez quelle est la personne à qui on pourrait le confier. Vous avez tout compris. Oui, mais c'est... Non, moi, j'ai personne pour elle. Personne, personne, moi, qui a un miracle, mais personne. Personne... Vous avez bien dans vos relations quelqu'un qui aime les animaux, non ? Non. Jeanne, elle, s'est déjà occupée de tout. Sans héritier et sans famille, elle a décidé de léguer toute sa fortune à ses chiens. Ils auront jusqu'à leur mort une suite dans l'hôtel et du personnel à leur service. Ça peut arriver subitement. Il vaut mieux le préparer. Moi, j'ai fait une donation, mais je peux tout changer. Enfin, une donation quand je mourrai. À Brigitte Bardot. Je peux changer, ça. J'ai déjà changé une fois, alors je ne sais pas. Chez son notaire, Jeanne a créé un fonds de dotation dédié à la cause animale. Elle a nommé un gérant de sa fortune et ce sera lui, le tuteur des chiens. Ils ne vivent que par vous. Il n'y a que vous qui les intéressez. Alors, c'est normal que quand vous les perdez, vous perdez beaucoup. Et madame fait chaque fois fabriquer par nos menuisiers et bénis le petit cercueil. Et il y a un coin de sa propriété à Saint-Vallier qui est réservé aux tous les animaux de madame Auger. Ils sont tous enterrés là-bas. Non, parce que là, il est en boule, mais tu vois, il va pour les gros chiens. À Villeneuve, en région parisienne, changement de décor. À 22 ans, Charlène et sa soeur jumelle, Carole-Anne, jouent à la maman avec leur chihuahua. Chaque samedi, elles font des courses à l'animalerie pour que leur bébé ne manque de rien. Comme les ronds, là. Ah ouais ? Comme ceux-là, là. Et c'est moins dangereux pour eux, non ? Bah, elle adore, en fait. C'est pas les mêmes formes, donc du coup, elle adore s'acharner dessus. Des jumelles, Charlène est la plus accro des deux. Le week-end, pendant que son petit copain Gagny joue au foot, elle dépense la moitié de son salaire d'animatrice scolaire en cachette. Eh, des fois, je te jure, je rêverais d'être un chien. Non, celui-là, il est vraiment beau. Eh, j'adore. Celui-là, j'adore moi aussi. Pour elle, ces deux petites boules de poils sont devenues ses bébés. Celui-là, sors-le-moi. En mer parfaite, Charlène se sacrifie pour eux. Les chiens ne doivent manquer de rien. Nickel. Ah, c'est trop mignon. Tu vas vraiment l'acheter, celui-là ? Bah, oui. Pourquoi ? Mais ils en ont déjà quatre. Ils ont même un petit lit spécialement pour eux, Charlène. Bah, oui, alors, il n'y en a jamais assez. Et je sais pas, dans la maison, il y a plein de pièces, donc ils ont besoin de plein de doudou aussi. Plein de pièces, il y en a que deux. Il y a la chambre et le salon. Et ils ont déjà trois poufs dans le salon et un lit dans la chambre. Plus le fait qu'ils montent sur ton lit à toi et qu'ils dorment avec toi la nuit. Oui ? C'est de l'excès. Et Gany, il dit rien. Il va rien dire, là, si tu te ramènes avec ça. Bah, si, c'est sûr qu'il dira quelque chose, mais après, moi, franchement, je m'en fiche. Tiens, regarde, elle est déjà dedans. Voilà. Mais c'est qui ? C'est l'adopté dans la famille. J'adopte. Tyson ? C'est comme une mère avec son enfant. Bah, ça va être son enfant la priorité. Bah, moi, c'est mes chiens. J'ai pas l'enfant, donc c'est mes chiens. C'est... Je me sacrifie pour eux. C'est peut-être bête, mais... Mais voilà, c'est... C'est comme ça, j'en ai besoin. Bonjour. Bonjour. Personne ne peut freiner Charlène. Alors qu'elle ne gagne que 1 200 euros, elle dépense chaque semaine 80 euros pour ses chiens. J'adore, là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et mettre le panier. Tu mets ça. Cela fait 2 ans qu'elle fait passer ses 2 chihuahuas avant tout, au risque d'oublier qu'un homme partage sa vie. Bébé, c'est qui ? C'est qui, ça ? Charlène vit en couple avec Gagny depuis 3 ans, à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Ça va ? Et quand Gagny rentre du travail, l'accueil que Charlène lui réserve est loin d'être chaleureux. Oui, tu peux dire bonjour à tes chiens aussi, je voulais te dire. Venez là, là, depuis chez vous. Mina, viens dire bonjour. Bien. Ils l'ont pas vu de la journée, ils lui font la fête quand elle rentre et c'est un minimum de dire bonjour et de leur faire un bisou, quand même. Bon, princesse. Charlène est sur la défensive. Elle n'a pas eu le temps de cacher ses achats comme elle le fait si bien d'habitude. Si Gagny-t-on sur le nouveau panier, elle va devoir se justifier. C'est quoi, ça, là ? Ça y est, c'est pas ce que j'achète. Je te fous de ma gueule, en plus. Je te jure, je l'ai acheté tout à l'heure. Regarde ! Combien que je regarde ? Je te jure, pas cher. C'est-à-dire pas cher ? Pas cher. 27... 28... 27,90. Et elle m'a fait 20%. Bah, comme ça, quand on dort dans la chambre, ils iront dans leur panier. Si, mais regarde, toi, dès que tu rentres, tu vois le panier, la première chose que tu veux, c'est tout de suite, tu t'aboies. En fait, c'est toi le chien, c'est toi ta bois. C'est toi qui as à boire. Bah, c'est normal, je vois un truc et t'es pas à la maison, tu veux que je réagisse comment ? Tout de suite, le prix, le prix. C'est bon, ils sont prêts ? Oui. Pour s'en sortir, Charlène ment sur le prix du panier. Alors que le jeune couple ne gagne que 1900 euros par mois, la jeune femme dépense sans compter, en se moquant bien de ce que pense son conjoint. Depuis qu'il n'a plus sa place à la maison, Gagny passe ses soirées ailleurs, à jouer au foot avec des copains. Quand il prend sa voiture, après une dispute sur les chiens, il se pose toujours des questions sur l'amour que lui porte Charlène. Au fond de lui, Gagny est jaloux des chiens. Il refuse de comprendre Charlène et cet amour démesuré qu'elle donne à Tyson et Mina. Alors, il fuit la maison et passe 8 heures par semaine à l'entraînement. Gagny ne comprend pas pourquoi Charlène a tant besoin de ses chiens. Eux seuls savent la comprendre et combler ce qu'elle ne peut pas avoir, des enfants. Si Charlène a tant besoin de cet amour, c'est qu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable, la sclérose en plaques. Moi, ce n'est pas que des chiens, c'est mes bébés aussi. C'est mes deux petits-enfants que je n'ai pas encore. Toi, tu restes là. Pour le moment, sa maladie n'évolue pas. Pour devenir une maman, elle doit prendre le risque d'arrêter son traitement et laisser la maladie prendre le dessus, au risque de terminer paralysée. Un choix injuste que la jeune fille n'accepte pas. Moi, j'ai du mal à accepter cette maladie. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je ne suis pas à l'hôpital, je marche. On dirait que je suis une personne normale. Je suis toujours forte, mais c'est lourd. On n'a pas un handicap physique ou mental. Les gens, après, ont du mal à comprendre qu'on a une maladie quand on marche comme eux, quand on parle comme eux, qu'on est comme eux. En fait, quand je les vois, je ne pense pas à la maladie, je pense qu'il y a eux. Ça me permet d'oublier. Enfin, d'essayer tout du monde. Taisen. Le jeudi, Marilyn et Philippe n'ont pas une minute à eux. C'est le jour des chiens. En couple depuis 7 ans, ils sont connus dans toute l'Europe pour la beauté de leur coquère américain. Allez, viens, on va laver moi. Cela fait 30 ans que Marilyn consacre sa vie toute entière à la beauté de ses chiens de race. Il n'y a pas photo. Si on veut obtenir de beaux résultats, il faut avoir soin de ses animaux. Et puis, comme moi, mes chiens sont importants pour moi. C'est d'abord mes chiens. Pour être certaine d'avoir les plus beaux chiens de concours de Belgique, cette ancienne vendeuse de robe de mariée s'est aménagée une pièce spéciale de toilettage. Si tu ne la fais pas à fond, il ne faut rien commencer. C'est ici qu'elle passe 5 heures par jour à laver, brosser et sécher. Philippe, lui, n'a pas le droit d'approcher les champions. Quand il s'agit de ses chiens, Marilyn est très pointilleuse. Alors, il l'assiste comme il peut. Avant de rencontrer Marilyn, Philippe n'était pas un passionné de chiens, bien au contraire. Ce couvreur à la retraite aimait plus que tous les voyages et les sorties entre copains. Que tu veux bien aller chercher Prêtis pour faire, toi ? Oui, euh... Moi, je vais sécher Jolicoeur. Oui. Je pense qu'il est presque sec, je vais voir. Et quand on vit avec Marilyn, il n'y a pas de vacances ni de sorties au restaurant. Avec 19 chiens, c'est impossible. Bon, si tu es sec, encore un petit peu mouillé derrière. Par amour, Philippe a tout plaqué pour devenir lui aussi un passionné de coquets américains. Pour Philippe, ce n'est pas facile tous les jours. Alors qu'il doit seulement prendre un chien pour le laver, voilà que tout le monde s'enfuit. Et s'il y a une chose que Marilyn déteste, c'est que ces chiens de concours se salissent dans l'herbe. À 57 ans, Marilyn profite de sa retraite pour vivre sa passion à fond. Alors qu'elle a une fille et deux petits-enfants, elle préfère consacrer tout son temps à ses 19 chiens. Dans l'habitude. Tu regarderas après, si on court des nœuds. Oui, ça va. Ça va ? C'est important pour moi. Je vis chien, dort chien. C'est ça. On parle chien. C'est ma vie. On parle chien. On parle chien. Je comprends. Je comprends pourquoi je peux te dire, mais on parle chien. Oui. On se défend le matin à 7h30, 7h15 au matin, mais aujourd'hui on fait ça, 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 pour les chiens. Parfois, ils me disent... C'est rare quand on parle, on va faire ça aussi pour nous, non, pour les enfants, non, c'est toujours pour les chiens. Parfois, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, je suis occupée aux chiens. Salut. Ça va ? Tu viens maintenant ? Oui. Alors, quand Virginie, sa fille, vient à l'improviste, c'est toujours un problème. Elle dérange Marilyn dans son planning. Bonjour. On va voir si ton maman est bien en forme. Bonjour, Marilyn. Elle est occupée ? Oui, on fait des chiens, tu le sais bien, je dis. Allez, rentre. Allez, joliqueuse. Voilà. On a fait pipi. Toujours occupée à courir les expositions, Marilyn n'a pas le temps de jouer au grand-mère gâteau. Ça va, poulette ? Oui. On va aller voir les chiens ? On va voir Luna ? On a panier Luna ? Entre Virginie et Marilyn, les chiens ont toujours été un sujet sensible. Pendant 3 ans, la mère et la fille ne se sont plus adressés la parole. T'as pas encore tout mangé, toi ? Allez. A l'époque, Virginie n'avait pas d'enfant. Aujourd'hui, elle veut que les choses changent. Maëlys et Noah ont besoin d'une grand-mère. Et pourtant, elle est vraiment très gentille. Marilyn, elle, n'a même pas un regard pour ses petits-enfants. Elle est bien trop occupée avec ceux qu'elle aime vraiment. Je suis quelqu'un dans mon caractère de passionné et de faire les choses à fond. Oui, mais je trouve ça trop... Enfin, moi, c'est plus ça à fond, ça prend toute la vie, quoi. Il y a plein de choses que tu ne vois pas, je ne sais pas, moi, partir en vacances... Je n'ai pas de regret parce que ça ne m'intéresse pas. Ou faire certaines choses avec nous, il y a des choses que tu vas te priver de... Oui, ça, c'est différent. Mais les vacances, ça ne m'intéresse pas, je me dis ça, c'est par contre... C'est différent, il y a plein de choses que tu ne fais pas parce que tu as des chiens. Il n'y a rien à faire, hein. Est-ce que tu n'auras pas raté des choses avec les petits-enfants ? Ah, si ! Honnêtement, il faut être honnête qu'on rate toujours quelque chose. Ça, il n'y a rien à faire, on rate toujours quelque chose, ça. Tu as toujours des regrets vis-à-vis de certaines choses. Ça prend tellement du temps que tu as moins de temps pour nous. J'assume ce que j'ai et j'assume ce que je fais parce que c'est comme ça. Je ne peux pas négliger mes chiens, ça, il y a rien à faire. Non, il ne faut pas les négliger, je sais, mais bon... Un silver ! Il lit ! Il lit ! Silver ! Les reproches de Virginie, Marilyn les connaît par cœur. Elle n'a pas le temps de se remettre en question. Dans 3 jours, elle doit participer à l'un des concours les plus importants de toute sa vie, l'élection du chien le plus beau du monde. On va retourner au chien d'abord. Bien sûr, Marilyn est contente de voir sa fille, mais tout de même perdre 40 minutes pour entendre des reproches, ça reste du temps de perdu pour le concours. Pour être certaine de gagner, Marilyn a un planning serré et rien ne pourra la perturber. Non, non, non ! Joli cœur ! Armani ! Il est 20h, les chiens n'attendent pas, c'est l'heure du dîner. Toujours méthodique, Marilyn tient à ce que les chiens mangent tous en même temps. Joli cœur ! Les gestes sont précis, presque mécaniques. Chaque chien retrouve sa place et sa gamelle. Tout est orchestré à la perfection. C'est entouré de ceux qui la rendent si fière que Marilyn aime passer un moment. En 30 ans de concours, ces chiens sont devenus sa seule raison de vivre. Je sais que c'est un peu fou ce que je fais, je le sais. C'est pour ça que je crois que j'aime tant mes chiens, parce que justement je suis passionnée. Et quand on est passionné, c'est qu'on aime. On a de l'amour en soi. Et moi j'ai de l'amour à donner, mes chiens m'en donnent. C'est réciproque. Je ne voudrais pas me passer d'un de mes chiens. Non. Et je ne peux pas penser qu'il y en a un qui peut mourir, parce que c'est la catorche chez moi. Ça c'est foutu pour moi. Ça là, je suis mal, j'ai un chien qui est malade, je ne suis pas bien. Ça, il n'y a rien à faire. Après, on va aller se coucher aussi, Doudou ? Dans deux jours, Marilyn vivra la journée la plus importante de sa vie pour l'élection du plus beau chien du monde. Le concours approche et Marilyn espère secrètement que son champion silver sera le plus beau. Sur la Côte d'Azur, dans le vieux centre de Nice, Sylvie et Lulu se préparent pour commencer la journée. Lulu, viens, viens, on va faire la toilette. Allez, viens, 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 viens. Allez, viens vite là, viens. À 54 ans, Sylvie est célibataire et sans enfant. En 3 ans, Lulu, sans bouledogue français, a appris à vivre au même rythme que sa maîtresse. Ouais, le petit Lulu, la maman. Tu es tout propre. Comme une maman avec son enfant, Sylvie débarbouille chaque matin son chien. Pour elle, Lulu est une personne, une compagnie qui lui permet d'oublier son célibat. Il faut être propre. Et voilà, tu es tout propre, tu es beau. Ouh, que tu es beau, mon Lulu. Que tu es beau. On fait la toilette le matin, on fait une toilette le soir. Ben, Lulu aussi, pareil. Donc maintenant, ça va être séance maquillage. Lulu qui va sûrement regarder sa mère. Tu viens, Lulu ? On y va ? Allez, on va se préparer. Tu viens ? Allez, viens avec maman, viens. Jusque dans la salle de bain, Sylvie a besoin de toute l'attention de celui qu'elle appelle son fils. C'est dans ses yeux qu'elle se sent belle et aimée. Quand je me maquille, Lulu me regarde. Me regarde tout le temps. Et c'est vrai que j'ai vu une étincelle dans son regard. Il y a quelque chose d'intense. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'admiration. J'ai l'impression qu'il me trouve belle. Je pense qu'il me trouve belle. D'après le regard, oui, il me trouve belle. Et pour moi, c'est important puisque je l'aime. On finit de se préparer, on y va. On va partir, vous avez les filles, ils nous attendent. Après plusieurs échecs amoureux, Sylvie n'a jamais trouvé la force de refaire sa vie. Cela fait dix ans qu'elle remplace l'homme qu'elle n'aime pas par des chiens. Il y a d'abord eu Léonard. Et depuis trois ans, c'est Lulu qui occupe le terrain. Il est à la fois son enfant, son confident et l'homme de sa vie. Viens, petit, lui, viens. Allez, viens te promener, mon Lulu, viens. Viens, viens. Qu'est-ce que tu aimerais manger ? Lulu est son rayon de soleil. Pour Sylvie, il mérite les mêmes égards qu'une personne. Dans la rue, elle lui parle et reste persuadée que Lulu comprend tout. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Dans la vie, Sylvie est professeure de danse. Ses cours lui permettent de gagner tout juste 900 euros par mois. Un maigre salaire qu'elle sacrifie en partie pour son chien. Et même si les fins de mois sont souvent difficiles, rien n'est trop beau pour Lulu. Tous les midis, c'est comme ça. Sylvie et Lulu déjeunent en tête à tête au restaurant. Belle Lulu, allons. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, c'est pour déjeuner. Merci. Une personne ? J'attends, petit, une amie. Je vais peut-être appeler une amie. Merci. Aujourd'hui, Sylvie l'emmène découvrir une nouvelle table sur le bord de mer. C'est tout naturellement que Sylvie installe son chien sur une chaise. Lulu a l'habitude de manger à table à côté d'elle. Pour Sylvie, c'est normal. Un chien a les mêmes droits que n'importe quel client. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas de cet avis. Excusez-moi, madame. Je ne peux pas vous laisser installer le chien sur un siège. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un restaurant. Par rapport à ma clientèle, l'impression que ça donne, elle est négative. C'est-à-dire que là, le chien, il va être légal de... Je respecte le point de vue. Il est légal de... d'un de vos clients. Je pense que s'il prend un plat comme moi, c'est un client. Moi, je ne considère pas un chien comme un client maintenant. Ah, très bien. Si vous avez des établissements, vous considère ça comme un client. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que je vais aller là où on considère mon chien comme un client. Voilà, je suis désolée, monsieur, mais je ne reste pas. Je compte sur vous pour avoir le même comportement avec des gens qui ne sont pas corrects à table, c'est-à-dire des gens qui mangent salement, des gens qui ne sont pas propres sur eux et qui s'assiedent sur des chaises en velours. J'espère que vous avez aussi le même comportement, c'est-à-dire que vous les refusez. Des gens qui sont mal habillés, pas propres, pas corrects, qui mangent de façon dégoûtante. Il y en a beaucoup. Je suis désolée. Une autre fois, peut-être. Au revoir. Merci. Au revoir. A la sortie, Sylvie est furieuse. Elle n'aime pas se faire juger de la sorte. À partir du moment où il est propre et qu'il se tient bien et que je respecte les codes en mettant une protection sur la chaise et en... Voilà. Et donc, je choisis un autre endroit. Voilà, je pars. Tu es où, là ? Tu es où ? Regarde. Regarde, Lévi. Regarde. 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 Une heure plus tard, Sylvie a gagné. Elle est confortablement installée avec sa meilleure amie et colocataire Renée dans un restaurant où Lulu a ses habitudes. Merci. Qu'est-ce que tu as préféré, Lulu ? Pour ses repas, Lulu a toujours droit au meilleur. Ce midi, Lulu a le choix entre un hamburger au foie gras et, plus raffiné, un émincé de bœuf à l'estragon. Bon, ça a l'air... Ça a l'air d'être plus de mon côté. Je ne sais pas. Fais-lui goûter, mais... Fais-lui goûter, mais... Fais-lui goûter, mais... Alors, il va goûter des deux et puis, en fait, on mangera ce qui restera, comme d'habitude. Sylvie et Renée n'ont pas les moyens de s'offrir un plat pour elles. Alors, pour économiser et permettre à Lulu de manger ce qu'il aime, elle termine ses restes. S'il vous plaît, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me refaire cuire le hamburger parce que je le mange moins rouge que ça ? D'accord. Juste bien... En fait, bien cuit. Bien cuit, voilà. Parce que mon Lulu a mangé rouge, mais moi, je ne mange pas rouge. Je préfère la viande bien cuite. Merci. Lulu et le roi, c'est comme ça. Je n'ai pas choisi un chien. Je crois que c'est le destin qui m'a fait aller vers ce choix de quatre pattes. Est-ce que je préfère parler de quatre pattes plutôt que de chien ? Quand je dis un chien, pour moi, c'est plus péjoratif dans le sens usuel du terme. Les gens parlent mal d'un chien. Un chien, ça n'est qu'un chien. Donc, du coup, j'ai cette notion très péjorative du terme chien que je n'emploie jamais pour Lulu. Lulu, c'est mon quatre pattes. C'est mon Lulu, c'est mon bulldog, mais c'est jamais mon chien. Chaque mercredi soir, Sylvie et Renée reçoivent pour l'apéritif leur voisine et amie Martine. Qui c'est, Lulu ? Qui c'est ? Qui c'est, Lulu, qui vient pour l'apéritif ? En célibataire endurcie, les trois femmes cherchent la même chose, une rencontre amoureuse. Comment tu vas ? Des trois amis, Sylvie est la plus inquiète. Installe-toi, Martine. Les hommes n'ont pas été tendres avec elle. Après trois histoires difficiles, Sylvie a peur de vivre un nouvel amour. Depuis trois ans, seule Lulu a la première place dans son cœur. J'ai parfois une certaine nostalgie des moments qu'on peut passer à deux. Oui, ça, oui. Renée, sa meilleure amie, s'inquiète pour elle. C'est pour ça qu'elle a invité Martine, sa voyante. C'est elle qui insiste pour que Sylvie se fasse tirer les cartes. Il y a pas mal de choses qui vont se... À mon avis, arriver maintenant, différemment. Ce soir, Sylvie va peut-être prendre conscience qu'il est temps de laisser Lulu à sa place de chien. Voilà. Donc tu fais couple avec ton chien, quelque part. Ça te satisfait. On peut pas dire que tu sois malheureuse. D'ailleurs, il est en dessous, le chien. On l'entend. Il commence, il lâche pas. Il est toujours en dessous, à côté. Voilà. Tu as le nouvel amour qui arrive et je pense que tu es à l'aube, je dirais, de la rencontre avec Lulu. Sylvie est touchée. Un homme apparaît dans son jeu. Depuis des années, elle, qui s'est interdit d'y croire pour ne plus souffrir, découvre ce soir qu'un homme l'attend quelque part. Est-ce que je vais savoir encore comment faire ? Voilà. Est-ce que je vais savoir encore comment faire ? Il va y avoir certainement une première phase de timidité, un petit peu comme si c'était une première fois. C'est vrai qu'on... Et je demande que ça, que ça soit comme une première fois, étant donné que je cherche quelque chose avec une intensité. Donc, donc, pourquoi pas ? Depuis 3 ans, Sylvie comble un manque affectif avec son chien. Par peur d'un nouvel échec, elle avait fermé la porte. Je suis tout à fait prête à devenir plus tolérante, oui, ça c'est clair. Elle espère de nouveau qu'un jour, un homme sera à ses côtés. C'est en Norvège, au milieu de nulle part, que Jean-Philippe a décidé de s'installer avec sa famille. Et si ce Toulousain a quitté le soleil et la douceur du sud de la France, c'est qu'il est venu ici réaliser son rêve de gosse. Depuis tout petit, Jean-Philippe est un passionné de chiens de traîneau. La compétition, le froid et la nuit ne lui font pas peur. Son équipe, ses 30 chiens en qui il a une totale confiance. Depuis qu'il est devenu mûcheur, le garçon solitaire qu'il était a trouvé son équilibre. A sa manière, Jean-Philippe est comme ses chiens, un peu sauvage. Là, il n'y a pas d'hypocrisie. Là, c'est différent. Tout le matin, ils sont venus me voir parce qu'ils étaient heureux de me voir. Donc, ça veut dire qu'il est entente. Des fois, tu vas saluer ton chef, mais en fait, ce n'est pas toujours ce qui se passe en vrai. Bonjour. Les courbettes à droite, les courbettes à gauche, il n'y a pas de courbettes. Là, c'est du franc, c'est du direct. Si le chien, il fait la gueule, il fait la gueule. C'est qu'il a un problème. A 34 ans, cet ancien mécanicien s'entraîne plus de 7 heures par jour avec ses chiens. Son rêve, devenir l'un des Français à compter dans le petit monde de la course de longue distance. Pour réussir son pari, Jean-Philippe est prêt à tout sacrifier. Sa femme, Stéphanie, n'a pas vraiment eu le choix. Par amour, elle a tout quitté elle aussi pour suivre son homme. Au fond, c'est à elle que le soleil de Toulouse manque le plus. Les mauvais côtés, c'est que je suis loin de ma famille, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu ma soeur, je ne connais pas encore son petit garçon qui est né il y a un an. Enfin, c'est des mauvais côtés, c'est des choses qui sont épaisantes. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on fait des choix, il faut les assumer. Pour l'instant, je l'assume. Pour le moment, Stéphanie tient le coup. Elle passe ses journées à la maison avec sa fille Sophie, tout juste âgée de 6 mois. Il faut faire attention à ce que chacun trouve son compte parce que sinon, ça craque. Je ne suis pas une sainte. Si je ne trouvais pas mon compte, je serais partie. A Toulouse, Stéphanie était ingénieur dans l'agroalimentaire. En Norvège, elle n'est plus que maman et femme de mûcheur. Pour son mari, elle est prête à tous les sacrifices. Mais c'est vrai que les chiens prennent beaucoup de place. J'ai pris le pack, j'ai pris le mec, le chien, puis la vie qui va avec. Et puis ça me va très bien. Après, si j'ai envie d'aller voir ailleurs, je me prends 15 jours de vacances avec une copine et puis j'entends plus parler de chien pendant 15 jours. Ça va très bien aussi. Depuis 6 mois, Jean-Philippe n'est jamais à la maison. Il s'entraîne d'arrache-pied pour gagner l'une des courses les plus difficiles au monde. Elle se déroule tous les ans dans les Alpes. Cette course, c'est la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et Jean-Philippe veut absolument terminer premier. Entre moi et le premier, il y a juste un à deux kilomètres heure. Et sur les 750 kilomètres, si j'arrive à gagner ces un ou deux kilomètres heure, ça peut dire que je pourrais être peut-être sur une marche du podium. Pour gagner les deux kilomètres heure qui le séparent du premier, Jean-Philippe pousse ses chiens au maximum. Si Jean-Philippe gagne cette course, il repartira avec 30 000 euros, une somme d'argent qui lui assurera encore deux saisons d'entraînement. La vraie vie, elle est là. Les chiens, j'avais la nature avec les chiens. Avec ces chiens, le musher forme une équipe indestructible. Il parcourt plus de 70 kilomètres par jour. Ces chiens sont des champions au cœur bien accrochés, tous capables d'affronter les plus grandes distances sous des températures avoisinant les moins de 30 degrés. Voilà, c'était mon voisin, mortel. Isolé dans la campagne norvégienne, Jean-Philippe n'a plus que 3 semaines pour s'entraîner avant la course. Retour sur la côte d'Azur. Dans le palace de Jeanne, les chasseurs doivent être tirés à 4 épingles. C'est elle qui a instauré cette politique de l'impeccable, alors chaque matin, les tenues sont vérifiées. Bonjour Patrick, bonjour Jean-Marie, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien monsieur. Alors on commence le service, alors je vois que les chaussures sont bien tirées comme d'habitude, c'est bien repassé, les boutons brillent, les gants, tout va bien. Par contre, Patrick, si tu peux faire un petit peu du coup de... Très bien. Pour trouver la gouvernante de ses chiens, Jeanne a décidé de s'occuper du casting personnellement. Dans le salon royal, elle est entourée de sa garde rapprochée, Pierre, son conseiller, et Marie-Françoise. Qu'est-ce que tu m'apportes? Euh... Là, pas grand-chose pour le moment. Nous attendons la jeune femme que nous avons reçue hier avec Pierre et qui nous semble convenir pour le poste de gouvernante. Aujourd'hui, ils reçoivent la seule personne digne d'être présentée pour ce poste à haut risque de gouvernante pour chiens. Il faut qu'elle vous plaise à vous et qu'on voit comment ça réagit avec Lily et Lilou. Oui, d'accord. Parce que c'est important. 2500 euros, c'est un beau salaire pour garder des chiens. Si Jeanne est prête à dépenser autant, c'est qu'elle exige en retour la perfection. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai rendez-vous avec madame Marie-Françoise, s'il vous plaît. Très bien, je la préviens. Qui doit j'annoncer? Rosie. Rosie? C'est pas parce que ce sont des animaux que je vais les obliger à être avec quelqu'un qui leur est antipathique, qui ne sentent pas. Pourquoi voulez-vous que je les oblige? Ils ont une sensibilité. Je ne le ferai jamais. Mademoiselle s'appelle Rosie. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Couette, notre conseiller culturel. Monsieur Vuillard. Voilà. La candidate doit aimer les chiens et pour détecter les menteurs, Jeanne a son truc. Cela fait 20 ans qu'elle fait passer le même test. Mais vous aimez les chiens? Je les adore. Ah, vous les adorez. Mais est-ce qu'ils vous aiment? Je pense. Oui, en général? En général, ils me sentent tous à côté de moi tout le temps. Parce qu'en général, ils sont intelligents, les chiens. Et ils sentent ceux qui leur jouent la comédie ou ceux qui les aiment vraiment. Je pense qu'ils m'aiment vraiment. Eh bien, souhaitons, espérons. Rosie a 28 ans. Elle est brésilienne. C'est la première fois qu'elle se présente pour ce genre de poste. Sans grande référence en la matière, elle est bien décidée à tenter sa chance. Vous avez le charpaille. Il s'appelle Lilou. Bonjour, Lilou. Bonjour, mon gros Lilou. Et puis, vous avez la petite Lily. Bonjour, Lily. Bonjour, Lily. Elle a l'air de vous adopter assez vite, Lily. Bonjour, Lily. Bonjour, Lilou. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Alors, Lily, on avait besoin. C'est un bon succès. Ils sont magnifiques. Ils sont gentils. Ils sont adorables. Jeanne observe avec une grande attention celle qui peut-être prendra soin de ses chiens. Viens, Lily. C'est un succès. Rosie est presque étouffée par Lily qui s'étale sur elle. Jeanne est ravie, mais reste sur ses gardes. On ne sait jamais. Avec les nouveaux... Je crois que si elle veut faire un essai de 24 heures, pourquoi pas ? Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. On verra comment les chiens se comporteront avec vous. Je suis d'accord. S'ils vous adoptent. J'espère. Vous verrez, parce que l'escalier s'arrête au 5 et pour aller au 6, l'étage privé, il faut la clé. Voilà. Donc je suis... Oui, oui, s'il vous plaît. La journée d'essai commence dans la foulée. Direction le 6e étage dans les appartements privés de madame. Sarah, je vous présente mademoiselle Rosy qui va remplacer... Enchantée, en brasse. Oui. Ici, c'est très convivial, le 6e. Voilà. Madame est une vieille amie de madame Augier et elle connaît tous des chiens, donc elle peut vous expliquer beaucoup mieux que moi pour les pâtés, les traitements, le vétérinaire, etc. Dans la cuisine de Jeanne, Sarah va apprendre à Rosy le régime alimentaire et les rituels du déjeuner des chiens. Voilà. Oui. Le voici. Et je verse dans le bouillon. Oui. Allez. Carottes bouillies, récuites dans un bouillon de poule, poulet et jambon à l'os, le repas des chiens est digne d'un déjeuner en famille. Bah, c'est-à-dire que dans la conjoncture actuelle, vu les difficultés financières qu'il y en a tous, quand on regarde que le chien, il mange du poulet et que peut-être à la maison, nous ne pouvons pas le manger de la même manière, parfois, ça fait mal au coeur. Mais d'un autre côté, on comprend que les animaux, ils ont quand même une vie et qu'ils ont besoin de manger comme nous. On va y aller. Rosy n'a pas l'habitude de voir autant de nourriture consacrée à des animaux. Sans une seule critique, elle porte les gamelles. Obtenir le poste est sa seule priorité, peu importe ce qu'elle doit faire. Allez, les petits. Ça fait bien que manger un. L'important, c'est que... Madame tient tellement, tellement à ce qu'il n'ait pas de croquettes ou vraiment exceptionnellement. Pour elle, les gens qui donnent des croquettes sont des gens qui n'aiment pas les animaux et qui ne s'en occupe pas. Après le déjeuner, Rosie se permet d'approcher Jeanne dans le salon royal. Qu'est-ce que vous me rapportez ? Votre téléphone, madame, et vos clés. Ah, ça me fait plaisir. J'ai attendu qu'ils mangent pour voir comment ça se passait. Si ça leur plaisait. Si ça leur plaisait. Si vous êtes un bon cuisinier. Voilà. Apparemment, je suis une bonne cuisinière. Bon, tant mieux. Il ne faudrait pas quand même qu'elles grossissent trop comme vous, un petit. Non, j'essayerai de maigrir, et de la faire maigrir aussi, alors ? Oui, ça serait bien. D'accord. D'accord. Bien. C'est tout ? Vous avez besoin d'autre chose, madame ? Non, ma chérie, je n'ai besoin de rien. Donc, je retourne à m'occuper des petits chiens. D'accord. Pour Rosie, le poste n'est pas encore gagné. L'exigence de sa patronne dépasse les simples qualifications. Quand on travaille pour madame, il ne faut surtout pas être susceptible. Rosie vient de prendre sa première leçon. Alors, loin de se décourager, elle sort pour la première fois les chiens. Même si Rosie ne dit pas toujours ce qu'elle pense, elle a bien compris que ce poste pouvait comporter certains dangers. s'il arrive quelque chose, madame, elle va être aussi pas contente qu'on est tous à la porte. Oui. C'est-à-dire que les chiens sont trop précieux, comme c'est ma responsabilité de les garder. S'il arrive quelque chose aux chiens, donc je suis responsable. Rosie est impressionnée par l'univers de sa patronne. Dans ce monde, elle se sent étrangère. Seule l'affection qu'elle porte aux chiens lui semble naturelle. Là, j'ai l'opportunité d'être avec des gens fabuleux, extraordinaires. Donc je profite de cette expérience, même si c'est des gens qui sont très riches, très placés, sachant que je viens d'un petit monde à côté. Rosie rêve de cette place et se sent faite pour cette vie. Mais ce soir, madame ne donnera pas sa réponse. Rosie devra attendre. A 22 ans, Charlène est atteinte d'une sclérose en plaques. Cette maladie lui interdit pour le moment d'avoir des enfants. Pour combler ce manque, la jeune femme est devenue mère à sa manière de deux chihuahuas, Tyson et Mina. En couple depuis 3 ans, Charlène fait passer ses chiens avant son homme. Entre Gagny et les chiens, le conflit est quotidien. Mais les disputes, Charlène s'en moque. La jeune femme ne se remet pas en question et continue de dépenser tout l'argent de la maison pour ses chiens. Regardez les bébés. Un folie. Regarde bébé. Merci Norlo. Encore ? Oui. N'importe quoi, toi. Pourquoi ça, c'est la robe de pom-pom girl ? Et alors ? Je m'en fiche. Bah non, moi, je m'en fiche pas. C'est une pom-pom girl ou n'importe quoi. Tu te cannes. Non, bah... Bah, je m'en fiche. Tu désapples l'échelle et tu veux m'aider ? Oui. Bah, j'ouvrirai aussi mon colis. Bah non. Si. Non ? Tu l'ouvriras plus tard. Bah non, ça fait déjà au moins 3 jours que je l'attends, le temps que je l'ai commandé. Alors moi, je l'ouvre maintenant. Bah, tu l'ouvriras après. Après quoi ? Déjà, viens m'aider et après, on verra par la suite. Les vêtements des chiens, Gagny s'en fiche. Il en a marre d'être la 5e roue du carrosse. Allez, cuisine, dépêche-toi. On s'en fiche. Chaque dimanche, il se bagarre pour passer ne serait-ce qu'une journée en tête-à-tête avec Charlène. Bon, vous deux, c'est pas que vous nous gênez, mais vous nous gênez. Allez, Mina, viens là. Oups, dans le salon des choix. N'essayez même pas de revenir. Eh, vous foutez de moi, je vais vous enfermer, ça continue. Non, alors certainement pas, tu les enfermes pas. Concentre-toi sur la cuisine que tu fais. Te concentre pas sur les chiens. Bah, je fais les dents en même temps. Bah, non. Si. Bah, non. Bah, quand on aura des enfants, je ferais... Faudrait bien que je fasse comme je suis avec les chiens. Oui, mais c'est pas des enfants, là. Ce que tu comprends pas, c'est que moi, j'en ai besoin de cet amour de mes chiens. Ça, ça... C'est... J'en ai besoin pour ma maladie. Oui, mais t'as pas... T'as pas à en faire autant. T'arrives pas à te mettre à ma place, en fait. T'as aussi, t'arrives pas à te mettre à ta place. À ma place. Vu que... T'es tout le temps avec les chiens, c'est comme si... C'est comme si j'étais un fantôme. Je me demande où est-ce qu'elle est ma place dans ces cas-là. C'est pas parce que je vais voir les chiens que, forcément, je t'aime pas, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne, non ? Non, tu sais très bien que je t'aime, alors, dis pas de bêtises. Bah, prouve-le, moi. Plus souvent, hein. Moi, c'est que là. Bah, regarde, là, je suis en train. Oui, parce que je t'ai forcé la main. Ils en demandent. Bah, ça suffit. Dès que Gagny a le dos tourné, Charlène en profite pour câliner ses bébés. Et si elle accepte d'abandonner ses chiens pour un repas en amoureux, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Charlène rêve d'adopter un 3e petit chihuahua. Sur la pointe des pieds, elle cherche à convaincre son homme. Et si on avait un petit 3e ? Hors de question. Pourquoi ? Bah, parce que c'est comme ça, pour moi. Je t'ai déjà dit plein de fois pour les raisons. Donc, tu n'auras pas de 3e chien. T'es pas obligé de te faire la gueule, hein. Si. C'est pas négociable. Un petit bébé ? Même ? Pour Noël ? Non. Ça prend du temps. Mais non. C'est tellement mignon. Certes, c'est mignon, mais ça prend de la place. Pourquoi t'as peur que si j'en prenne un 3e, t'aurais encore moins de temps ? Ouais, tout à fait. Donc c'est la jalousie ? Bah, de toute façon, je sais que si t'en prends un 3e, c'est sûr que là, ce sera tout pour eux, rien pour moi. Donc, il n'y en aura pas de 3e. Point barre. Tiens, venez chercher un bar, s'il te plaît. Bah, tu peux poser ton verre. Gagny est catégorique. Un chihuahua de plus à la maison et il part. Un ultimatum de taille qui n'a pas l'air d'affoler Charlène. Chaque fois que j'ai envie d'un enfant, en fait, je prends un chien. Moi, forcément, je m'écoute aussi un petit peu de temps en temps parce que là, j'aurai un chenil. mais c'est vrai que là, un 3e chien, ça me ferait du bien aussi, quoi. Ça me ferait du bien. De quoi, je l'aurai. Je l'aurai, un 3e chien. Même s'il n'est pas d'accord, tant pis. Donc, je vais attendre qu'il soit au foot et je vais chercher sur Internet. Gagny est bien loin de se douter que Charlène est prête à tout, y compris à lui mentir. Pour lui, c'est clair, c'est un 3e chien, ou lui. C'est quand même pas. Si elle veut en prendre un, elle veut en faire qu'à sa tête, c'est quand même pas du tout. Donc, après, faire ses chiens à moi, et qu'après, après, il se passera ce qui se passera. Une heure plus tard, Gagny est partie à son entraînement de foot. Non, Mina. On va faire les photos. Tout en s'amusant à essayer la nouvelle robe de pom-pom girl de Mina, Charlène attend sa soeur Jumer. Pour assurer l'arrivée de son 3e chien, Charlène a un plan d'attaque. Mais c'est qui ? Elle a convoqué sa soeur Jumelle, Carole-Anne, en urgence pour trouver le moyen d'acheter son chien sans mettre Gagny au courant. Ça va ? Ça va, toi ? Oui. Pour parler tranquillement, Charlène préfère sortir. Carole-Anne connaît les envies de sa soeur, mais s'inquiète de la réaction de Gagny. Moi, c'est des choses que... Et tu vas lui en parler quand pour le 3e chien Wawa, du coup ? Bah, je sais pas. Je sais pas si j'en parle, je sais pas si je me ramène avec direct. D'accord. Bah oui, hein. OK. Bah, si je l'ai dans les mains, je ramène à la maison, il va pas le mettre dehors. Non, mais par contre, toi, il peut te mettre dehors, non ? Bah, c'est pas grave. Pour avoir son 3e chien, Charlène est prête à tout, y compris perdre son petit ami. Bah, tu vas m'aider, on va chercher ensemble, tu vas me dire ce que tu trouves beau, ce que tu trouves moins beau. Et tu vas me prêter l'argent. D'accord. Il faut que je dise rien, Gagny, et maman ? Maman non plus. D'accord. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas, on verra après. Mais surtout que tu me prêtes l'argent. Le plan est simple, Caroline a quelques économies, c'est elle qui prêtera les 800 euros pour le 3e chien. Il ne reste plus qu'à le trouver. Déjà, un, le 2e, il est passé, mais avec un petit peu de mal. Mais là, le 3e, je crois, il va passer, mais il va même pas passer du tout, d'ailleurs. Bon, mais attends, qui craque pas pour un bébé chien ? Bah, Gagny. Bah, il va craquer, moi, je te le dis. Sur le terrain, Gagny en a encore pour 2 heures d'entraînement. Sans perdre de temps, les jumelles profitent de son absence pour trouver celui qui sera le nouveau bébé de Charlène. Collée à l'écran, elle fantasme déjà. La vue des photos de chiot les rendent folles d'amour. Oh, il est mignon ! J'avoue, il est trop marrant. Il a des yeux, oui. Je vais voir, ceux-là. Ils sont aujourd'hui. Ouais. Oh, il a la tête d'un boule d'œil. Oh, il est trop chaud, lui. Oh, il a une belle tête. Attends. Facebook. Ça va, Gagny ? De trouver. Je cherche un truc sur... Elle me faisait voir les photos qu'elle a... Sur un réseau social. Et elle me faisait voir les photos qu'elle avait mis de Mina. Les jumelles sont obligées d'arrêter les recherches. Pour que Gagny ne se doute de rien, Charlène et sa sœur vont devoir jouer serré. Bah, non. Tu peux commencer à faire les crêpes. On va pas être deux à sauter la poêle. Bah, t'as la recette, mais tu peux le faire. Vas-y, vas-y, je vais l'aider. Au pire, moi, je lave les chiens. T'es là ? Mina. J'avoue. C'est vrai que c'est moi, et non. Parce qu'elle est en train de parler de ça au même moment, il a ouvert la porte. J'ai voulu en quoi, là, de chez eux. Donc, j'espère qu'il va pas... Il va pas craindre le truc avant qu'on ait le chien, quoi, mais je pense... En apparence, tout semble normal. Il est 19h, c'est l'heure du bain des chiens. Les jumelles restent fidèles à elles-mêmes, oubliant presque qu'elles sont complices dans une grosse affaire. Caroline, je vais te défoncer. T'es sérieuse ? Tu fais... Tu ruines ma glace comme ça pour te laver les mains ? Putain, mais tu te laves les mains, on dirait que t'as pris ta douche dans l'évier, quoi. N'importe quoi. Je veux bien là, OK ? Mais là-bas, c'est pas moi. Bah, si t'appuies à droite, t'appuies à gauche. N'importe quoi. C'est normal, c'est parce que j'étais en train d'étaler, là. Eh bah, oui. Là, il y a un petit truc, là. Non, mais là non plus. Non, ça fait des traces. C'est pas ma faute de ne pas te laver les mains. Ce n'est pas parce que sa sœur lui prête 800 euros que Charlène est prête à faire des concessions sur la propreté de sa salle de bain. Toi, ta chienne, quand elle se secoue, elle fait bien des marquelles. Là, là, c'est pas moi, là. Rien ne transparaît. Dans quelques semaines, Charlène trouvera un chiot sans en toucher un mot à gagner. En attendant, les sœurs gardent le secret et la vie continue. C'est bon, mes crêpes ? Oui, ça va. C'est mangeable. Le soleil, il a dur à venir aujourd'hui. Oui. À Tubise, près de Bruxelles, Marilyn est en plein préparatif pour le championnat du monde canin. Il lui reste une journée pour tout organiser. Ce matin, Marilyn est sur le pied de guerre. Elle attend sa coiffeuse spécial concours. La beauté du chien compte, évidemment, mais le maître doit être à l'image de son champion. Impeccable. Marie-France, c'est là, Noudou. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va bien. Et toi ? Ça va. Au revoir. Moi, je vais... On va voir la forme. Bonjour. Ça va ? Bon, maintenant, on va aller... On va aller en haut. On va aller laver les cheveux dans la pièce de toilettage des chiens, la baignoire, et puis autres. C'est plus facile. Je peux y aller. Je vais prendre le shampoing, je vais prendre l'essuie. Ça va. Une salle de toilettage ou une salle de bain, pour Marilyn, c'est vraiment la même chose. Je te mets tout ici ? Oui. Ah non, moi, je m'en fiche. Mes chiens sont propres. Ils sont parfois plus propres que certains humains. Moi, ils sont lavés, entretenus toutes les semaines. Et tout est toujours nettoyé régulièrement, donc il n'y a aucun souci. Moi, je... Mes chiens, il n'y a pas de souci pour moi. Je vais moins facilement dans la baignoire de certaines personnes. Marilyn est obsédée par l'idée de gagner. Tout, absolument tout, doit être parfait. Les championnats du monde du chien n'ont lieu qu'une fois tous les 100 ans. Alors, c'est pour dire... C'est un des plus gros concours parce que c'est pour le centenaire, si tu veux. Donc, c'est une fois dans la vie. Ça fait 20 ans que je fais des expos et je vais être honnête avec toi. Je n'ai jamais vu une expo comme ça. Et en plus, le règlement, on n'a rien du tout à voir avec une expo normale. Donc, le stress est encore plus grand parce que, bon, il va y avoir que du beau d'office. Ça, c'est logique. Allez. Marilyn, au revoir. Un bon congé. Au revoir, Marie-France. Merci. Au revoir. Merci d'avoir venu. Maintenant, elle ressemble bien à un petit chien chien. Pour Marilyn, une journée de préparation comme celle-ci, c'est toujours du plaisir. Une seule ombre au tableau persiste. Ce soir, comme tous les vendredis soirs, elle reçoit Virginie et sa famille. Et elle n'a vraiment pas le temps de s'occuper du dîner. Alors, c'est Philippe qui est en cuisine. tu sais bien que je n'occupe pas préparer mes affaires pour demain, pour l'expo. Oh, t'es casse-pieds, toi. Comme d'habitude. t'es casse-pieds. Moi, j'ai autre chose à faire, tu sais. tu mets le poivre. Alors, il me faut mon petit coquer américain pour demain. Il me faut mes boucles d'oreilles coquer américain aussi pour demain qui sont ici quelque part. Moi, demain matin, je dois penser qu'à mon chien. Donc, il faut absolument être concentré sur ce qu'on va faire et rien d'autre. Je vais être dans ce que je fais et rien d'autre. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à détendre Silver, le champion des champions. C'est lui qui sera au bout de la laisse de main. On peut peut-être fermer la porte. Je vais lâcher 2 minutes, Silver, pour qu'il se défoule. Ça va lui faire du bien. Oui, mais je ferme celle-là aussi. C'est la 1re fois que Marilyn a un chien aussi parfait. Silver est un puras au pédigré très recherché. A seulement 3 ans, il est déjà champion de Belgique et champion international. Ce trésor inestimable, Marilyn s'en occupe avec bien plus d'attention qu'elle n'a jamais donné à ses propres petits-enfants. Les gens qui n'ont pas cette passion, ils ont le temps de s'occuper de leurs petits-enfants. C'est tant mieux pour eux s'ils sont satisfaits comme ça. Moi, ma vie, c'est mes chiens. J'espère le plus longtemps possible. Le jour où je ne souris plus, je devrais arrêter à contre-coeur. Là, ça sera la fin, je vais dire. C'est comme ça. C'est pas encore pour moi, non. pour être certaine de se coucher le plus tôt possible. Marilyn a demandé à Virginie d'arriver pour 18 heures. A 21h, c'est clair, tout le monde doit être parti. Demain, Marilyn joue sa réputation. Salut ! Mamie, vous êtes là ? Bonjour, ma vie. Oui, dis bonjour. Virginie et Olivier viennent à peine d'installer leurs enfants à table que Marilyn doit les quitter pour s'occuper des chiens. À table. On va boire l'apéritif après, dans 2 petites secondes. Moi, je vais rentrer maintenant tout le monde. Philippe va venir un peu mieux parce qu'il faut rentrer ceux qui sont en dessous. Comme ça, on est tranquille, ils sont rentrés et on peut être tranquille. Oui, t'es sûr qu'on va être tranquille ? Bah, ouais, hein ! On arrive et... Bonjour, on s'assied. Et quand on veut parler, hop, il part pour les chiens. Moi, ça va aller, ça va aller plus. Ça va aller. Sa fille, son gendre et ses petits-enfants peuvent attendre. Le soir, c'est sacré. Elle doit rentrer ses 19 chiens et les coucher. Voilà. Ça fera pas si on tient un petit peu. Tiens. Viens, viens ! La fête de famille, c'est ici qu'elle se passe entre Marilyn et ses enfants coquers américains. Viens, Pearl, Pearl. Viens, Pearl. Faut pas tout manger maintenant. Faut attendre que ma vie arrive, hein, Noah. Je crois que j'ai à manger quand on en mitra là. Bah oui, on aura dû te manger. Ça va ? Je vais maintenant rentrer joli cœur. Oui, après, moi, je t'en vais. Tu veux pas d'en manger grâce ? Ils sont par là, ils attendent. Oui, oui, je sais, j'arrive. Mais il faut rentrer ceux d'en bas aussi, hein. Oui, oui, je sais. 20 minutes plus tard, tout le monde l'attend. Marilyn est obligée d'expédier le coucher des chiens pour rejoindre ses petits-enfants. Je suis là. Oui, je suis là. Sans demander des nouvelles de ses petits-enfants, Marilyn parle de chiens et encore de chiens. Il y a le cocker anglais, le cocker américain, des clumber, des springers spagnols, des fils spagnols. Enfin, il y a beaucoup. Et j'ai vu, ça, j'ai su par les statistiques. Marilyn est en boucle. Virginie et Olivier, eux, sont arrivés à saturation. Je vais pas foutre la zizanie, mais pour moi, elle va parler d'autre chose. Elle me dit jamais grand-chose et quand elle dit quelque chose, c'est bien possible. Tu sais, mais bon, tu sais, mec, c'est la passion de ta belle-mère. Ah, mais ça, je n'en doute pas. Il le sait, c'est la passion. Ça serait dommage, ça serait dire de ne pas le savoir. Tu es parti, tu as été de la manger au chien. Maintenant, on est à table et on n'a encore parlé que de chiens. Mais voilà. Bah oui, ça va, oui. Je t'explique ce que je vais faire demain, quoi. Virginie est maman depuis 5 ans et elle n'a jamais vu sa mère prendre du temps pour ses enfants. Apparemment, être une grand-mère comme les autres, c'est impossible quand on a 19 chiens. Quand je l'ai au téléphone, elle me dit, je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est pire qu'un ministre. C'est une habitude... Mais c'est vrai, en plus. En fait, elle n'arrête pas une seconde parce qu'alors, du coup, tu perds des occasions avec eux que je te l'ai déjà dit, ça. Je ne t'ai jamais dit, moi, je n'ai pas envie de mettre mes enfants ici. Je t'ai simplement déjà dit, tu perds des occasions, tu perds des moments, tu perds qu'ils grandissent. Je ne vais pas être trop tranquille parce que j'ai peur qu'ils tombent dans les escaliers. Parce que tu n'es pas... Tu sais, c'est une grosse responsabilité, il arriverait quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est une grosse responsabilité. J'ai la... Je trouve qu'il arrive quelque chose aux enfants. Ça peut arriver chez n'importe qui chez qui je vais les mettre. Je sais, mais tu t'imagines. Je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Mais tu es la mamie. Oui, je sais. Donc la mamie doit être organisée. Avec les enfants, alors. Non, la mamie doit être organisée. Je ne sais pas me dire, quand mes petits-enfants vont venir, j'ai une chambre qui est prête, j'ai une barrière aux escaliers. On a une barrière, il a fait quelque chose. Pourquoi tu ne ferais pas super attention à tes chiens ? Tu sais, faire super attention à Noah et à Maëlys parce que tu le fais bien avec tes chiens. Ça serait la même chose. Ça serait la même chose. Les reproches sont difficiles à encaisser. Pour la première fois depuis longtemps, Virginie a osé dire à sa mère tout ce qu'elle avait sur le cœur. Jusqu'à présent silencieux, Philippe, le beau-père de Virginie, va réagir et proposer une solution pour que Virginie et Maryline se retrouvent malgré leurs différences. On va faire un pacte. Tu viens à l'exposition demain, toute la journée avec ta maman, et elle prendra une journée avec toi et tes enfants toute une journée. Et moi, je resterai ici pour garder les chiens. Toi, tu serais les chiens. Mais c'est pas possible. Le pacte de Philippe est simple. Virginie sera là demain pour le concours et dans une semaine, Maryline devra passer une journée avec ses petits-enfants. En attendant, elle ne change en rien son programme. Il est 21h30 précise et Maryline est déjà en pyjama, prête pour la nuit. Il ne lui reste plus que 3 heures de sommeil avant le grand jour. Demain, elle vivra le concours de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada